Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de t'expliquer comment faire des calculs avec des pourcentages lorsque ceux-ci expriment une proportion. Alors, les pourcentages, on en entend parler tout le temps dans notre vie de tous les jours. Par exemple, on nous a dit que l'an dernier, 90% des élèves du collège ont été reçus au brevet. Ou bien tu as lu que dans cette crème chocolatée, il y a 30% de matière grasse, c'est marqué sur l'étiquette. Ou encore, tu as appris que selon un sondage, 42% des français aiment beaucoup la blanquette de veau. Alors, un pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, partons d'un exemple. Au collège des Champs, je sais que 84 des 120 élèves sont demi-pensionnaires. Au collège du Centre, 240 des 400 élèves sont demi-pensionnaires. Et en fait, dans la classe d'Arthur, 18 des 24 élèves sont demi-pensionnaires. Comment comparer ces différentes proportions ? J'aimerais bien savoir finalement si c'est dans la classe d'Arthur, au collège des Champs ou bien au collège du Centre, que la proportion de demi-pensionnaires est la plus importante. Alors bien sûr, je peux essayer de comparer 84 sur 120, 240 sur 400 et 18 sur 24, qui sont les différentes proportions pour le nombre de demi-pensionnaires dans le collège des Champs, dans le collège du Centre ou dans la classe d'Arthur. Mais c'est quand même pas très très pratique. C'est pour cela qu'on a inventé le pourcentage, afin de comparer les proportions des fractions dont les dénominateurs sont différents. En fait, le pourcentage, mathématiquement, c'est une proportion exprimée avec un dénominateur égal à 100. Alors ça fait beaucoup de mots mathématiques, on va essayer de le définir de façon plus simple. Ça revient à dire, s'il y avait 100 élèves au collège des Champs, au collège du Centre ou dans la classe d'Arthur, avec exactement la même proportion de demi-pensionnaires, eh bien combien y aurait-il de demi-pensionnaires ? Alors comment va-t-on calculer cela ? Eh bien, commençons par le collège des Champs. On va faire simplement un calcul de proportionnalité. Donc, je vais construire un tableau de proportionnalité et je vais utiliser un produit en croix, tout simplement. Dans mon tableau de proportionnalité, je vais faire une colonne dans laquelle je vais parler du nombre d'élèves. Et à côté, je vais faire une colonne dans laquelle je vais parler du pourcentage. Les demi-pensionnaires sont 84 pour un total de 120 élèves. Le 100 du pourcentage, il correspond bien à la totalité de l'ensemble des élèves. Donc, le nombre que je cherche, c'est le pourcentage de demi-pensionnaires. C'est le nombre de demi-pensionnaires qu'il y aurait s'il y avait 100 élèves au total dans la classe et non pas 120. Le produit en croix qui va me permettre de trouver la réponse, c'est 84 multiplié par 100 divisé par 120 et cela fait 70. Au collège des champs, il y a 70% de demi-pensionnaires. Effectuons maintenant le même calcul pour le collège du centre et pour la classe d'Arthur. Dans le collège du centre, en nombre, il y a 240 demi-pensionnaires sur un total de 400 élèves. Le total de 400 élèves correspond bien au 100 du pourcentage. Donc, le produit en croix, 240 multiplié par 100 divisé par 400 et cela fait 60. Quant à la classe d'Arthur, en nombre, il y a 18 demi-pensionnaires sur un total de 24 élèves. Les 24 élèves, c'est ce qui correspond au 100 du pourcentage. Mon produit en croix, 18 multiplié par 100 divisé par 24, c'est 75. Maintenant que j'ai fait tous ces calculs, je sais qu'il y a 70% de demi-pensionnaires au collège des gens, qu'il y a 60% de demi-pensionnaires au collège du centre et enfin 75% de demi-pensionnaires dans la classe d'Arthur. C'est donc dans la classe d'Arthur que la proportion de demi-pensionnaires est la plus grande et c'est beaucoup plus simple de comparer ces différents pourcentages que de comparer les différentes fractions entre elles. Alors, réciproquement, quand je connais une proportion sous forme d'un pourcentage, je peux calculer le nombre qui correspond. Supposons, par exemple, que l'on sache qu'il y a 30% des 120 candidats du collège du centre qui ont eu la mention bien au brevet. Et puis, on va construire le tableau. Le nombre d'élèves, je ne le connais pas. Le nombre d'élèves qui ont eu la mention bien, je ne le connais pas. Mais en revanche, je sais que le total du nombre d'élèves qui a passé le brevet, c'était 120. Le pourcentage de ceux qui ont eu la mention bien, c'est 30. Et le total, le 100, correspond aux 120 élèves, aux 120 candidats de ce collège qui ont passé le brevet. Pour trouver la solution, il me suffit de faire le produit en croix. 120 multiplié par 30 divisé par 100, cela fait 36. Le nombre d'élèves qui ont eu la mention bien au brevet était de 36. Alors, pour ne jamais se tromper dans le calcul avec les pourcentages, et bien, il y a une méthode simple, c'est de faire toujours de la même façon. Par exemple, si je veux calculer quel pourcentage représente une quantité de 24 sur un total de 80, et bien, je vais construire mon petit tableau. La quantité, dans la première colonne. Le pourcentage, dans la deuxième colonne. La partie, dans la première ligne. La totalité, dans la deuxième ligne. Si je fais toujours de la même façon, je ne me tromperai jamais dans mon calcul. Ici, 24 multiplié par 100 divisé par 80, c'est le produit en croix, et bien, ça me permet de trouver la valeur manquante de 30. 24, c'est 30% de 80. Exactement de la même façon, si maintenant je veux calculer quelle quantité représente un pourcentage de 40% sur une quantité totale de 60, et bien, je construis mon tableau de la même façon. Dans la première ligne, la partie. Dans la deuxième ligne, la totalité, ce qui correspond au 100 du pourcentage. Dans la première colonne, les choses exprimées en quantité. Et dans la deuxième colonne, les choses exprimées en pourcentage. Ici, je cherche quel nombre correspond à 40% de 60. Et bien, le produit en croix, c'est 60 multiplié par 40 divisé par 100, cela me fait 24. 40% de 60, c'est 24. Voilà. Entraîne-toi bien à faire ces calculs. Avec beaucoup de rigueur, ne fais pas l'économie, ne cherche pas à gagner du temps en ne faisant pas le petit tableau qui te permet de t'assurer que le calcul que tu fais a du sens. Et puis, je t'encourage à regarder la prochaine vidéo dans laquelle on apprendra à utiliser un pourcentage pour parler d'une variation, une augmentation ou une diminution. Merci de ton attention et à bientôt. Merci. Merci.